Mon plus beau souvenir culinaire en voyage, c'est sans contredit un voyage au Vietnam. En fait, c'est un beau souvenir très précis que j'ai en tête, c'est qu'on est au nord du Vietnam. Vraiment, on avait quitté Hanoï pour aller dans les montagnes voir une communauté et puis on est allé chez l'habitant. Et puis, on est reparti très, 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 très tôt le matin pour revenir à Hanoï. Et quand on est arrivé à Hanoï, en fait, il était deux heures de l'après-midi et tout le monde était comme ça. On avait voyagé, on s'était levé tôt. De la montagne, de la route, ça ne finit plus. Tout le monde était fatigué et tout le monde avait faim. Et ça change toujours un peu l'humeur quand les gens ont faim. Alors là, on est dans l'autobus, j'essaie de tempérer tout le monde et de dire que ça s'en vient, ça s'en vient. On a un beau souper ce soir, mais là, le monde a faim et là, on veut arrêter. Et Diète, notre guide adoré, que je salue d'ailleurs, nous dit... François, ici, j'ai quelque chose, j'ai un ami qui fait des bannis. Vous savez, c'est les fameux sandwiches vietnamiens, en fait, hérités de l'époque coloniale, en fait, parce que les Français ont emporté avec eux la baguette, qu'on connaît très bien. Les Vietnamiens, comme nous aussi, ils ont adoré ça, ils l'ont adopté. Puis, ils en ont fait des sandwiches qu'on appelle les bannis, qui sont toujours farcis, en fait, avec plein de légumes marinés, un peu épicés. Il peut y avoir des charcuteries là-dedans, plein de fines herbes. Tu sais comment les Vietnamiens mettent plein de belles herbes fraîches là-dedans. C'est la même chose dans les sandwiches. Et il y a des endroits, comme de raison, qui sont meilleurs que d'autres. Et Diète connaît, à Hanoï, le meilleur. Ah, on s'arrête là, nous, on ne sait pas trop. Elle dit, je vous règle ça. François, viens avec moi, accompagne-moi, je vais avoir besoin d'aide pour apporter tout ça. On passe les commandes, elle se charge d'en commander des végétariens, d'autres avec la viande. Et puis, j'apporte dans l'autobus, j'arrive avec mes sandwiches. Puis là, ils n'ont aucune idée dans l'autobus de ce qu'on va apporter, puis comment ça va se présenter. Mais ils sont tous un peu comme ça. Ils voient la porte ouvrir de l'autobus. Puis là, je vois toutes les petites têtes se pencher comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Là, ils me voient arriver avec les sandwiches. Je fais ma distribution, je donne ça à tout le monde. Et là, j'entends plus rien. J'entends un silence qui me plaît beaucoup. Parce que là, je pense que ça plaît. Et là, tout à coup, je vois une tête. C'était tellement bon. C'était tellement bon. En tout cas, bref, à la fin du voyage, j'ai demandé, avez-vous un coup de cœur? On est allé dans des restaurants extraordinaires. On a eu des expériences formidables. Mais le coup de cœur qui revenait tout le temps, c'était dans l'autobus, le fameux Balmy. Or, des fois, voyez-vous, c'est plus simple qu'on pense. Au plaisir de voyager avec vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?